yo salut les mecs aujourd'hui grosse rentrée de blu ray et à d'autres goûts mais alors les blu ray vous n'êtes pas prêts il y a du nose, il y a du cash, il y a de la chat au poteau, il y a du cadeau vous n'êtes pas prêts j'ai envie de faire un nouveau truc cadre un peu plus serré et en deux pas de générique ça m'a saoulé voilà c'est chiant on commence tout de suite par nose parce que c'est le plus rapide on va dire en soi hunter the void un film de gaspard noé que j'avais vu la bande annonce je vous cache pas ça m'avait un peu plus donc je me suis dit allez c'est un film un peu atypique je veux le prendre je vais l'essayer ça va me permettre de découvrir ce film là donc très content de l'avoir rentré l'orphelinat voilà donc produit par del toro un film d'horreur donc allez pourquoi pas ça m'attire je vais mater ça sûrement avec mon pas tantôt romu parce que moi je me liéche un peu vite dans le bain dans tout ce qui est film noir on va pas se mentir gros film culte sin city ça bon bah je pense que tout le monde connaît très content de l'avoir vu à nose quoi c'est pas pas courant en tout cas je pensais pas trouver ce film là à nose très content de rentrer la pop wakandy de wonder woman celle était à 7 euros 99 je ne vous m'en va très content de la rentrée celle là visiblement beaucoup n'aiment pas le style wakandy mais moi j'aime bien j'aime bien et j'en ai une de furiosa et là c'est la dont norma de la rentrée je suis très content et le gros truc voilà freddy kruger en version 8 bits qui va bien s'associer avec mes tortu ne via 8 bits très content et elle était cachée au fin fond du trou du cul en bas du bac pour une fois il ya des petites choses qui se passent aux nos de toulouse c'est rare mais mais voilà il ya des petites choses comme ça très atypique je suis très content de le rentrer après on va partir sur un achat que j'ai fait à mon pote anto d'ailleurs dédicace au frérot voilà qui est qui est mon petit témoin de mariage on va pas se mentir pour ceux qui n'étaient pas au courant je me marie effectivement l'année prochaine c'est mon petit témoin voilà il m'a fait une petite vente sympathique de films très connus très très bon voilà donc je suis très content il ya de belles et je vais vous montrer ça tout de suite hitfollow voilà une belle claque je me suis rangé une belle claque pour ce film là très atypique c'est c'est de l'horreur intelligente tout est bien filmé tout est bien cadré la photographie juste grandiose c'est un film à regarder c'est un film coup de poing pour le coup fighter très gros film voilà c'est de christian bells à donf quoi mark holberg pareil il nous offre une palette c'est acteur voilà à la fois il peut être le mec qui fait les gros blogbusters à la fois il il a un c'est bien joué quoi il a ce côté acteur très fort en fait très très fort un film par écoute point que j'ai beaucoup apprécié en tout cas ex machina tout le monde dit du bien et pour le coup j'aimerais bien pour une fois le regarder donc le détenir en blu-ray voilà c'est pas très cher voilà ça me permet de de pouvoir l'essayer en tout cas les dents de la mer film culte tu connais il connaît on connaît voilà qu'a vieilli forcément mais bon la réalisation de syven pittberg est toujours impeccable dernier train pour bussan pur chez d'oeuf saras j'aime beaucoup world war z ça utilise les mêmes mécaniques mais je trouve beaucoup mieux abouti je trouve l'histoire beaucoup plus prenante donc voilà je mettrai je mettrai un gros coup de coeur on va dire pour ce film là 13 heures donc film que je connais pas et que mon pote anto du coup m'a conseillé donc je vais l'essayer assez sainment sous peu ça a l'air de m'attirer donc ça a l'air d'être un film un bon film d'action je sais pas en termes de l'histoire et tout si c'est dingue mais en tout cas assez hâte de pouvoir le découvrir et pareil pour brimstone voilà brimstone on n'a dit que du bien je sais qu'il y a un acteur là dans ou de je ne sais plus qui qui joue dans game of thrones on m'en a dit que du bien donc c'est vraiment ce que j'ai envie d'essayer donc voilà pour ces pièces là voilà c'est ça m'a joué voilà c'est que 35 euros ça m'a coûté concrètement donc il m'a fait de bons prix pour des films très récents donc je suis assez content donc après avec lui j'ai fait des échanges voilà donc je ai changé de film je me rappelle plus ce que c'est et voilà donc du coup j'ai pu avoir au revoir là haut donc un film que je voulais essayer voilà pareil dans la même veine un peu un film que je voulais essayer très pourtant le détenir en blu-ray et don of the dawn voilà donc pareil bon film de zombies voilà on est sur un bon cadre quoi il me semble je l'ai vu mais il ya très longtemps voilà donc très vague souvenir mais j'ai le souviens doit que c'était un bon film voilà donc j'ai fait de bourrée que vous verrez après voilà que je suis ramené avec une grosse pile de blu-ray pour un cash et puis voilà les deux films qui l'intéressaient lui pareil il faisait la même chose donc donc on a fait un échange du coup il m'a offert des petits trucs voilà donc m'avait récupéré ça à noz la petite muc Thanos qui est vraiment putain qui a de la gueule quand même c'est je trouve vraiment que c'est un mec qui a de la gueule je suis très content de l'avoir celui-là qui va s'associer un peu avec tout ce que j'ai en mug j'ai un étage blindé en termes de mug on est bon on va pouvoir boire de la flotte on avait récupéré ça aussi à noz voilà le tome rider steelbook voilà c'était pas ma priorité mais je suis assez content de le rentrer voilà très content le steelbook est pas dégueulasse franchement il est vraiment pas dégueulasse ensuite il avait ça en double donc voilà même principe je suis content de rentrer la sectionnero gros film culte de mon enfance ça respire l'enfance vraiment ce film est ouf avec des petites scènes qui sont un peu effrayante et tout et d'en suivi un peu tout ça ça pue les années 90 à plein de blocs ouais Milo toujours comme d'habitude We Ball Heizo je connais pas j'ai vu la bande annonce ça avait l'air m'a attiré c'est avec Pat Damon et Scarlett Johansson un film qui a l'air d'être très feel good et à essayer voilà pour le coup donc merci encore un tour pour ces petits cadeaux ces petits présents donc maintenant on va partir sur le gros du sujet cash donc cash j'ai craqué mon slip j'ai ramené beaucoup de choses pour vendre voilà j'ai aussi acheté des trucs aussi j'y suis allé en deux fois une fois pour découvrir un peu j'ai acheté des choses et tout et deuxième fois j'ai vendu pas mal de choses et ça m'a permis d'avoir un bon panel de choix donc je vous montrais ça tout de suite juste voilà en ps1 toujours les autocollants derrière des cash c'est de la merde voilà ça laisse des traces nouvelle petite technique je pense que tout monde connaît il ya le côté avec le dissolvant et puis on rajoute l'huile d'olive ensuite juste après je vous assure c'est impeccable voilà il ya juste le premier que je vous montrais vous allez voir par rapport à la matière c'est pas dingue c'est difficile d'avoir un bon rendu au final mais j'en suis quand même assez content je l'ai bien rattrapé c'était les infidèles voilà on est sur quand même quelque chose de cartonné voilà mais c'est difficile de bien rattraper vous voyez c'est un petit peu blanco là maintenant ici mais derrière en tout cas je l'ai bien rattrapé donc infidèles très bon film donc un film avec plusieurs réalisateurs en fait ils sont 5,6 et c'est plein de petits courts métrages donc je conseille j'aime beaucoup Jean du jardin mon lecteur français préféré comme vous le savez et j'ai toujours impeccable ils forment le tour un peu parfait de relation très bien ensemble donc autant d'aller un petit peu plus vite pour en tout cas la première partie des blu ray un peu simple donc maestrie une partie une voilà en parfait état les cd j'ai tout vérifié juste en ps 1 j'avais récupéré astérix et les vikings il y avait des rayures quand quand je les vérifier je les regardais complètement effectivement il ya un passage qui saute donc bah voilà j'ai fait un retour de dessus ça sur ce qui arrive c'est dommage c'est un film que j'aime bien bon c'est pas très grand c'est des aléas des caches mais ce serait une partie 2 mensonge d'état très très bon film seul tchou voilà que très bon film français qui est qui 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 n'offre beaucoup quand même dans la mise en scène et tout après c'est du rick et ramsi on aime ou on n'aime pas en tout cas l'écriture est toujours quand même présente si on regarde un peu au delà de ce que peut paraître rick et ramsi voilà c'est quand même pour le scénario très intelligent de ponte donc je sais que dans la chaîne telle of the click il en parle donc considéré comme un des meilleurs films de prison du coup pas tout de suite ça m'a attiré pour vous le regarder la route gros film magistral ouf mort en scène il est impressionnant il aurait mérité un oscar pareil pour ce film là et j'aurais bien aimé qu'au game book il l'est mais bon c'est pas très grave tout le monde sait que mort en scène c'est un immense acteur le corneau with en version espagnole donc moi je sais qu'il n'a quand même pas ce style là mais moi j'aime beaucoup ce style je trouve ça très atypique voilà je j'aurais aimé avoir le style boule de buiz mais bon c'est pas non plus le film du siècle pour moi mais j'aime beaucoup ce film un très bon film très bonne comédie musicale voilà ce qui pose assez débat je trouve en comédie musicale qui a apporté un nouveau souffle voilà et c'est pour ça que maintenant on est un peu là où on en est je pense au niveau des comédies musicales robin des bois donc celui-là de l'époque très 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 bon souvenir je l'avais encassé de vidéos à l'époque voilà donc les vhs pour les plus anciens ils sont google mais bon je pense que vous n'êtes pas complètement con robin des bois voilà très très bon film et ça me fait plaisir de pouvoir le revoir et j'espère qu'ils ont fait un bon travail donc là je vois version longue donc je m'en plaie plus trop de la version courbe donc ça va pas changer grand chose donc très content de pouvoir le redécouvrir Commando bon gros film de mon enfance Schwarzy voilà un peu au même compte que les vandales les brusselies des jackie shane les stallones voilà ça reste les du costaud quoi je veux dire donc dans mon enfance commando et je m'en souviens d'avoir de très très bons souvenirs voilà ça me fait rappeler que les action man et tout voilà et c'était toujours dingue le fait la scène où il s'équipe avec toutes les armes le mec il a 850 armes sur lui tu te dis comment il arrive encore à marcher voilà donc moi je sais pas c'était le film un peu blockbuster que j'aimais bien de l'époque un peu comme last actionnero que je vous ai montré juste avant très content de le rentrer celui donc le dernier que j'ai rentré donc c'est les veuves que mon pote anto m'a conseillé m'a dit que ce film gros film coups de poing donc je te le conseille prends le pour plus le prix voilà comme d'habitude du cash c'était pas très cher donc j'ai dit allez-y allez je vais je vais tenter l'expérience et je regarde ça on verra bien ce que ça donne donc maintenant on va partir sur du un peu plus costaud au cash voilà des petits achats que j'ai fait je suis assez content d'avoir rentré vous allez voir il y a quand même du lourd donc le loss que j'ai dû avoir pour mon avis me semble que je me dis parce qu'il était à moins 110 % je crois que j'ai eu pour à peu près 4 5 euros saison 6 de l'os en blu-ray voilà c'est pas courant je les ai tous en dvd j'ai des coffrets de malades de l'os mais je les ai pas en blu-ray donc mon objectif maintenant c'est de les avoir en blu-ray pour pouvoir me remonter la série dans les meilleures conditions possibles voilà ça a toujours été mon objectif pour l'os donc l'os voilà vous le savez ma série numéro 1 pour moi elle est incontestablement la meilleure c'est juste mon enfance c'est tout un tas d'émotions que j'ai pu avoir j'ai grandi avec l'os ça m'a fait grandir voilà concrètement ce que dit la personne va nous dans sa chaîne par rapport à l'os c'est concrètement le même avis que j'ai sur le fait que ça m'a fait grandir ça m'a fait évoluer sur pas mal de choses le steelbook de skyfall voilà donc je suis pas un grand fan mais il est vrai que golden eye skyfall ces deux films de mon que j'aime énormément et je suis très content de le rentrer en steelbook en super bon état et c'est bien le souligner parce que dans les caches c'est rarement le cas et là franchement super bon état une glorious buster en steelbook avec un derrière assez dégueulasse mais j'aime beaucoup le devant voilà donc je suis très content de le rentrer celui là c'est pas un que j'aurais pensé rentrer comme ça et même facilement écouté à ta je crois qu'il était à quatre balles ça va on s'en sort plutôt bien et là où j'ai été assez bon c'est pour à peu près on va dire 7 euros à peu près globalement j'ai eu j'ai rentré trois six bouts que je pensais jamais rentré parce que c'est pas des films non plus que j'ai dans le coeur d'un coup cette balle ça va on s'en sort plutôt bien et du coup finalement je suis content de rentrer en steelbook parce que je comptais un jour me les prendre en amarrer ça me fait pour pas cher expand double voilà donc j'en ai deux je crois que j'ai eu je crois pour 2 euros et l'autre je prends un petit peu plus il me semble donc voilà expand double 1 voilà c'est pas magnifique les bandes sont dégueulasses ce qu'ils aient d'avoir en steelbook voilà pour pas cher expand double 2 du coup voilà tout simplement après sont tous dans la même continuité pour le prix expand double 3 ça c'est vrai qu'ils sont tous sur une continuité on ne peut pas faire plus et ensuite voilà pour 4 euros chez 5 euros chacun voilà on va clôturer avec ça bon c'est déjà pas mal j'ai chopé en parfait état la saison 5 des simpson et la saison 1 des simpson tous en état parfait même pour vous dire les cd quand j'ai voulu regarder l'état donc ça avait jamais été sorti c'était tout neuf on voit quand c'est tout neuf voilà et bon derrière il n'y avait pas une rigueur donc concrètement je n'ai pas dépensé de choses que dans le cas j'ai vendu beaucoup de choses et tout franchement j'ai pas pu on enlève on va dire l'achat que j'ai fait à mon pote en taux j'ai pas dépensé une trentaine d'euros peut-être trentaine peut-être un tout petit peu plus 40 euros c'est que dalle pour tout ce que j'ai rentré j'ai rentré à peu près 40 45 caisses concrètement ça vaut vraiment le coup donc je suis très content de vous avoir présenté un peu ça avec un nouveau style un peu un peu un cadre un peu plus carré voilà un peu plus précis ça m'évitera je crois en temps de mettre des photos voilà je me dis que si je suis plus près finalement au moment vous avez l'objet en réel concrètement je me suis dit qu'on va peut-être partir sur quelque chose d'assez simple voilà quelque chose d'un peu plus serré ça n'enlève en rien mon décor voilà et comme promis voilà effectivement j'ai un peu de retard en ce moment je fais pas mal de choses au mariage et j'ai plein de choses le travail et tout j'ai pas le temps encore de vous faire ma niche à thème mais ça va être la prochaine vidéo parce que là pour le coup je pense qu'il n'y aura pas de grosses rentrées je vais laisser faire un peu fin août je pense pour vous montrer un peu ce que j'ai rentré mais voilà là comme j'ai montré les choses récemment et d'un coup on peut ça me fait plaisir de pouvoir les présenter donc j'espère que cette vidéo vous a plu qu'est ce que je devais te dire à bientôt à un moment donné il faut dire la vérité à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz